Et toi ? Je sais pas si tu t'en rappelles bien, mais en début de semaine j'avais fait une petite vidéo qui t'expliquait pourquoi c'était important de ne pas jeter les déchets par terre. Parce que ça finit dans l'océan, et puis après c'est tout un bordel. Donc si tu l'as pas vu, je te mettrai le lien dans le petit i. Et sinon tu peux rester sur cette vidéo pour apprendre un peu comment tu peux facilement réduire ton impact écologique, encore une fois, en diminuant la quantité de déchets que tu produis qui vont finir dans l'océan. Bon ben tu t'en doutes sûrement, mais la chose la plus simple à faire, c'est de ne pas jeter les déchets par terre. Ça paraît tout con, mais il y a plein de gens qui le font et qui se rendent même pas compte que ce qu'ils font c'est mal en fait. Dis-moi que t'as jamais jeté un chewing-gum ou une cigarette à travers la fenêtre. Ou que quand t'es allé en soirée en Bifort, ou que quand t'es allé en soirée dans la rue ou à la plage, t'as jamais laissé de bouteilles en verre ou en plastique. Ou que quand t'es allé en soirée en Bifort dans la rue ou sur la plage, t'as jamais laissé des canettes ou des bouteilles en plastique. Ou que quand t'es allé en soirée dans la plage ou dans la rue, t'as jamais laissé tes bouteilles et tes canettes là en te disant que dans tous les cas ce sera nettoyé. Ouais mais pas forcément en fait. Déjà si c'est sur la plage, c'est très très proche de l'eau, donc c'est très facilement envolable, ce n'est pas un mot volatil. C'est peut-être ça le mot. Et j'avais un troisième exemple qui est... Oui, un truc que je pense que tout le monde a déjà fait, je sais pas, peut-être que je suis pas normale, mais est-ce que t'as jamais laissé un mouchoir usagé une fois que t'avais fini de faire pipi dans la nature là ? Bah le mouchoir ça peut être du papier, s'il est odorant ou s'il y a des colorants, et bah c'est pas naturel en fait, donc c'est pas bon non plus de laisser dans la nature. Donc le premier geste que tu peux faire c'est un réflexe, c'est juste tu prends un sac plastique que tu plies en tout petit 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 quand tu vas faire un pique-nique ou quand tu sors, et au moins ça te permet de mettre soit tes canettes, soit ton mouchoir dans ce sac, et dès que tu trouves une poubelle, bah tu le mets à la poubelle quoi. Bon c'est un sac plastique jetable, certes, mais au moins c'est pas dans la nature, c'est à la poubelle. Bon et si tu te sens pas concerné, et bah on peut avancer à l'étape d'après. En gros, tu sais qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients, et même si... En gros, tu sais qu'il y a des gens qui sont pas conscients de tous ces gestes là qu'il faut adopter, et de l'impact qu'ils ont sur la nature. Donc tu peux, toi, avoir un impact là-dessus. Tu peux, toi, réparer les bêtises que les gens n'ont pas conscience de faire, c'est surtout ça. Dans un des trucs tout court à faire, c'est quand tu sors de chez toi. Que tu marches dans la rue, que tu vas à ton arrêt de bus ou à la boulangerie, tu peux, si tu vois un déchet qui te traîne, tu peux juste aller le récupérer, marcher 3 mètres et le mettre dans la poubelle. Parce qu'on est quand même bien chanceux en France, on est quand même bien servi au niveau des poubelles, il y en a un peu dans toutes les rues. Après, je me sens obligée de te dire que si tu ramasses des déchets par terre comme ça, eh ben, il va falloir que tu te nettoies les mains. Parce que c'est pas forcément propre, un truc qui traîne par terre. Mais bon, je suis un peu la meuf la moins légitime à te dire ça, mais je me sens obligée parce que je t'incite à faire quelque chose, donc il faudrait que tu fasses la chose le mieux pour ton corps. Et bon, je suis un peu la meuf la plus crade de France. Donc, c'est pas forcément des trucs que j'applique pour moi, mais je suis obligée de te le dire. Donc voilà, ça c'est déjà deux choses que tu peux faire si t'avais pas conscience déjà de ces actes-là que tu peux faire très facilement dans ta vie de tous les jours. Et puis après, il y en a un autre que je suis vraiment trop contente de pouvoir t'en parler. Parce qu'il y a deux semaines, un mois peut-être, ça s'est devenu encore plus simple de le faire. Et puis, avec tout le mouvement de On est prêt, et puis la vidéo de McFly et Carlito sur le sujet, c'est vraiment ça s'est démocratisé, il y a encore plus de gens qui le font, donc c'est le feu. Donc comment ça s'est passé ? Comment j'ai découvert le truc ? J'étais sur Instagram, comme ça, non pas comme ça, comme ça, avec mon pouce, comme ça, voilà. J'étais sur Instagram et j'ai vu une story de Cleanwalkerhoff, donc c'est un compte Instagram, et c'est le monsieur qui a lancé le mouvement des Cleanwalks, ou des Greenwalks, selon comment tu dis, en France. Et le principe, c'est juste que tu te retrouves en famille, entre amis ou avec des inconnus dans la rue, et que tu vas nettoyer soit les rues, soit la nature. C'est hyper simple, hyper pratique. Et en fait, si je suis aussi contente de pouvoir t'en parler, c'est parce que, il y a un mois, ils ont créé leur propre site. Bon là, c'est le moment où, quand je parle d'un mouvement comme ça, je me sens obligée de dire que c'est pas une vidéo sponsorisée, mais que bon, vu mes 100 abonnés, et mes 50 vues par vidéo, à mon avis, personne pense ça, mais je me sens obligée. Après, je vous aime, je vous aime très fort, et je suis tellement heureuse de vous avoir, d'avoir autant de personnes qui me suivent en si peu de temps, et je suis trop contente d'avoir tous vos retours et tout. Mais je sais que tout le monde se doute bien que personne va vouloir sponsoriser quelqu'un qui fait 50 vues. Bref, je m'égare, je m'égare. Donc, leur site web, à quoi ça sert ? Tu vas dessus, et tu n'as pas besoin de te connecter, rien du tout, c'est juste que ça propose toutes les cleanwalks qui sont organisées autour de chez toi, enfin, dans la France, quoi. Mais du coup, tu regardes autour de chez toi, et c'est des cleanwalks... Il y en a pas mal qui se sont lancées depuis le lancement du site, et je trouve ça génial. Tout le monde peut proposer sa propre cleanwalk, mais surtout, tu peux juste rejoindre une cleanwalk qui est déjà préparée, qui est déjà lancée. Tu vas juste arriver avec tes petites mains et tes gants, à la limite peut-être un sac, je sais pas, et c'est bon. Tu vas dans la rue, tu vas rencontrer des gens qui pensent comme toi, des gens qui veulent agir, qui veulent faire des actions concrètes pour sauver les choses, pour sauver la planète, mais c'est que du positif. Déjà, tu te fais du bien à toi, parce que tu sors et tu marches. Après, tu fais du bien à la planète, parce que ça te permet de pas polluer les océans. Et puis, ce qu'il faut surtout réaliser, c'est que quand il va, tu pourras pas tout nettoyer. Il y aura toujours énormément de déchets. Donc, l'important, c'est que quand il y aille, tu te dises pas, on va nettoyer toute la ville. Tu dis, déjà, tout ce qu'on ramasse là, c'est des déchets qui sont en moins dans les rues, qui vont finir dans la nature, dans les fleuves, dans les océans, peu importe. C'est des choses qui sont en moins grâce à toi. Et quand tu vois les choses comme ça, tu te dis, ah ouais, tout ça, ça aurait pu polluer. Et en fait, finalement, parce que je l'ai récupéré, je l'ai mis dans une poubelle pour que ce soit traité comme s'ils sont censés être traités, et ben c'est positif. Et ça, c'est génial. Et puis, comme je t'ai dit, tu rencontres que des gens qui pensent comme toi, les gens qui sont prêts à sauver le cul pour aller dans la rue et marcher et récupérer des déchets par terre. C'est des gens qui peuvent avoir des points communs avec toi. si toi, ça t'intéresse. Et puis après, sans parler de rencontrer des inconnus, tu peux aussi y aller avec tes amis ou ta famille. Même si pour moi, le principe de rencontrer des inconnus est un truc de fou. C'est génial, je trouve. Mais tu peux y aussi organiser ça avec ta famille ou tes amis. Tu vas avec des gants et un sac plastique. Et puis, c'est bon. Et même quand tu vas te balader, tu peux y aller toi tout seul avec un sac plastique et un gant, te balader dans la forêt comme ça et tu ramasses les peu de déchets que tu trouves. Il y a même des... J'arrive. J'ai trouvé une autre idée en y réfléchissant. J'ai écrit le script et c'est pas du tout dans le script. Donc, il va falloir que je me renseigne un petit peu avant de t'en parler. Alors, le plogging. C'est ça. Bon, c'est bon. On va faire comme si tout ça ne s'était pas passé. Donc, il y a même des gens qui font un type de course en ramassant les déchets et ça fait, il paraît, travailler encore plus de muscles parce que quand tu cours, quand tu fais de la course à pied et qu'il faut que tu te baisses pour aller récupérer quelque chose et que tu te penches pour aller mettre dans la poubelle et que tu te rebaises de l'autre côté, etc. Ça fait travailler encore plus de muscles. Et visiblement, ça s'appelle le plogging. Et ça aide. Et je trouve ça... Je trouve le principe génial. Et si tu as des amis qui sont motivés et que tu fais de la course à pied, tu peux toujours tenter. Moi, ce n'est pas mon truc. Je ne sais pas si tu as vu mes vidéos sur le sport mais pour l'instant, la course à pied, non. Ce n'est pas mon activité préférée. Mais je peux aller faire des cleanwalks. Ça, oui, par contre. Et puis, quand je vais faire une balade avec ma famille, j'essaye, moi, de mon côté, je ne les force pas à eux. Mais quand je veux faire une balade, je récupère vraiment mon sac plastique et je ramasse les déchets que je trouve. Sans gants et après, je ne me lave pas les vins. Ça, ce n'est pas bien. Il va peut-être falloir que je change cette habitude. Mais bon, écoute. Et j'ai eu l'occasion aussi d'aller faire, moi, une mini cleanwalk dans ma ville. Et j'ai vu ça sur les réseaux sociaux de la ville. Si jamais tu as un groupe Facebook tuer de machin, tuer de cette ville-ci, eh bien, tu peux aller voir s'il n'y a pas des gens qui sont motivés, qui sont comme toi pour améliorer l'impact écologique de la ville, en fait, que ce soit par des petites actions ou par des grosses actions municipales. Mais déjà, si vous vous retrouvez à 4-5 dans la ville entière, parce que dans une ville, il y a pas mal d'habitants, donc c'est fort probable qu'il y ait déjà des gens comme toi qui sont motivés. Et puis, si tu te sens, tu peux la créer, toi, la page Facebook, si elle n'est pas créée. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Alors oui, non, il faut que je m'arrête de suite. J'ai pas créé la page Facebook, je l'ai juste rejoint, le groupe. Parce que je sais qu'il y a 2-3 personnes du groupe qui regardent mes vidéos, alors je peux pas dire des bêtises et voler leur travail. J'ai rencontré des gens géniaux et du coup, j'ai un peu plus l'impression que ça avance, que les choses changent parce que c'est chez moi. Donc je me dis, ah ouais, si même chez moi ça change, genre je sais pas, que à Paris ou que dans les grandes villes, eh bien, c'est que... c'est qu'on peut le faire, et c'est qu'on est sur la bonne voie et je trouve ça tellement positif. Et puis voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça t'a un peu intéressé et sensibilisé au principe de ramassage de déchets et que selon ton niveau, tu retiendras les différentes étapes que tu peux faire. Je te dis pas que si tu jettes des mégots par la fenêtre, tu dois aller absolument courir en ramassant les déchets. Non, c'est juste des petites étapes. Tu fais ce que tu peux faire. Déjà, si tu peux éviter de jeter des canettes par terre, bah fais-le. Et si en plus de ça, t'as le temps et tu peux aller nettoyer les rues avec d'autres gens, c'est que du plus. Et j'espère aussi que ça t'a fait comprendre qu'à notre échelle, on peut tous changer les choses. Bon, mais voilà, je vais te laisser là-dessus. N'oublie pas de faire une action par jour, que ce soit pour toi, pour les autres ou pour ta planète. Allez, tchuss !